Et schéma les amis, j'espère que vous allez bien. Et juste avant de commencer cette vidéo de la démarrer avec Elphamos au RP, je voulais juste savoir du coup, comme c'est le sujet de la vidéo, est-ce que vous avez bien réussi vos examens, que ce soit le brevet, le bac, etc, etc. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et bah écoutez, c'est parti pour la vidéo. Oh trop bien, Kanzel a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Heureusement que je suis abonnée à sa chaîne pour ne rater aucune vidéo. Bon, j'ai fini de faire caca ou pas ? Est-ce que ma crotte est toujours collée à mes fesses ? Non, ça va, la crotte, elle est bien au fond de la cuvette. Pour rigoler, je ne vais pas tirer la chasse d'eau comme ça. La prochaine personne qui viendra aux toilettes, elle aura une belle surprise. On se lave les mains ? Non, on économise l'eau. Il y a des gens qui manquent d'eau sur la planète, donc on va éviter de gaspiller. Euh, elle est où ma pote, ma bestie ? Elle est où, cette fête Lana ? J'ai dit d'attendre devant l'école, mais elle n'est pas là. Ah bah tiens, elle est à l'arrêt de bus. Je vais la rejoindre. Allez, cette fête Lana ! Hey Juliette, tu as voir mis beaucoup de temps dans les toilettes. Écoute, avant l'examen, j'ai quand même graille un kebab au petit déjeuner. Donc c'est normal que j'ai mis un petit peu de temps aux toilettes. Et toi, d'ivoire, comment ça s'est passé l'examen pour toi ? Je pense que le dernier examen qu'on a passé, celui de français, j'étais vraiment pas mal le sujet. Je le maîtrisais à fond. Et toi, comment ça s'est passé ? Je pense avoir passé examen doigts dans le nose. On ne dit pas doigts dans le nose, on dit les doigts dans le nez. Oui, bien sûr, moi savoir. Mais c'est quand avoir les résultats du bac ? Les résultats, on les aura lundi, tu sais, juste après le week-end. D'ailleurs, tu fais quoi ce week-end ? Tu veux qu'on se voit ? Je vais être désolée, Juliette, mais moi je vais devoir voir dans quelle grande université je vais rejoindre. Il faut que je fasse des petits papiers. Ah déjà, franchement, t'as pas le temps. Parce que moi, j'attends d'abord d'avoir mes résultats lundi. Et à partir de mes résultats, je vais voir dans quelle université je vais pouvoir être acceptée. Et je pense quand même en sortir avec une mention très bien. Et je pense pouvoir accéder à toutes les universités que je veux. Mais bon, on verra lundi. D'accord, moi je dois y aller du coup et je te dire pipi. Pourquoi tu me dis pipi ? Je viens d'aller aux toilettes. Ça va, hein ? Mais non, tu vas pas comprendre. En fait, on me dit de ne jamais dire bonne chance. Et qu'il faut toujours dire pipi à la place de dire bonne chance. Parce que quand on dit bonne chance, justement, ça porte malheur apparemment. Dans votre culture. Ah, d'accord ! Non, en fait, on dit pas pipi, on dit merde. Voilà, c'est ça en fait l'expression. Tu dis pas bonne chance, tu dis merde à la place. Vraiment, j'ai confondre alors entre merde et pipi. Mais vraiment, vous avez une culture un peu bizarre quand même. Vous, les Français. Moi, en Russie, on dit pas merde. On dit juste bonne chance comme normal. Ok, j'avoue. On a des trucs bizarres dans notre culture. Mais vous, en Russie, vos animaux de compagnie, c'est des ours. Arrêtez de vous moquer de nous, d'accord ? D'accord, pas de problème. Mais tu sais, moi, Juliette, je vais pas avoir le temps. Je te dire bon week-end. Et du coup, rendez-vous lundi. On viendra sûrement à se recroiser ici pour regarder les résultats. Bon week-end. Yes, bon week-end à toi ! Ah, la maison. Je vais mettre ma trottinette là, parce que sinon, j'ai encore maman qui va m'engueuler. Si je rentre avec, je vais mettre des traces de pneus partout. Non, je parle pas de ce genre de traces de pneus. Non, 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 non. Ah, bah tiens, maman, elle est en train de faire le ménage. Salut, maman. Coucou, chérie. Attends, mais c'est toi, papa ? Mais papa, arrête de mettre les vêtements de maman. Ta mère, elle en a marre de nettoyer mes vêtements. Parce que quand je fais le ménage, je me salis beaucoup. Donc tu permets que... Enfin, de toute façon, elle m'a dit que j'avais le droit de mettre ses vêtements. Ouais, mais moi, après, je vous confonds. Vous avez tous les deux les cheveux longs et noirs. Et de dos, franchement, des fois, je me demande... Comment se sont passés tes examens ? On va dire que je suis assez sereine sur les résultats. C'est obligé, 100% sûr que j'ai réussi maintenant. Maintenant, ce qui est un peu moins sûr, c'est la mention. Je pense que la mention, bien, c'est sûr également. Mais moi, je vise la mention très bien pour aller à l'université que j'ai choisie. Oh, mais c'est génial, chérie ! Mais bon, comme sur Brokeven, il n'y a pas d'animation où je mets un pouce en l'air. Imagine que cette animation, j'ai le pouce en l'air. Bravo, chérie ! What ? J'ai pas trop bien compris ce que t'as dit. Tu me parles d'animation. T'avais qu'à juste montrer vraiment un pouce en l'air. Bon, ma petite Juliette, je dois finir de faire le ménage parce que je commence à fatiguer. C'est fatigant de faire la vaisselle. Être un père au foyer, c'est compliqué des fois. Ta mère, elle va rester au travail ce soir, tard. Donc, amuse-toi bien, chérie. Je reprends ma petite vaisselle parce que sinon, ta mère, elle va encore me frapper cette nuit. Quoi ? Maman, elle te frappe ? C'était ça que j'avais entendu la nuit dernière ? Oh, non, non, j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé la nuit dernière dans votre chambre. Je m'en vais. Oh, il est temps de se lever parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée. Enfin, une grosse journée. Oui, ça va être une excellente journée car aujourd'hui, il y a les résultats du bac. Et bon, je sais déjà que j'ai réussi tous mes examens parce que je suis trop forte et je suis trop intelligente. Et puis, ma moyenne, c'est 20 sur 20. Donc, il n'y a pas de problème, c'est juste une formalité. Je vais aller sur place, je vais prendre les résultats parce que flemme d'attendre de recevoir l'enveloppe à la maison vu qu'on ne risque pas de la recevoir aujourd'hui avec les résultats. Autant aller sur place, regarder sur le panneau de l'école. Je vais mettre mon uniforme scolaire quand même pour la forme. Je pense que tout le monde va aller à l'école encore en uniforme scolaire aujourd'hui. Et je vais donc avoir mes résultats excellents. Allez, je me change. Et alors ? Allez, direction the school. Hop là ! Aïe, euh... Bah... Mais papa, tu n'as toujours pas fini la vaisselle, qu'est-ce que tu fous là ? C'est ta mère, Juliette. Elle est rentrée cette nuit et elle a reniflé la vaisselle et elle a senti une odeur un peu chelou. Et en fait, je s'ai rendu compte qu'à la place d'utiliser le liquide vaisselle, j'ai utilisé la concoyotte comme liquide vaisselle pour faire la vaisselle. Et donc, toute notre vaisselle, elle sentait le fromage. Et du coup, elle est montée dans la chambre, elle m'a mis un coup de babouche, elle m'a dit de redescendre et de refaire toute la vaisselle. Oh, j'en ai marre. Oh, je dois continuer. Je vais faire genre, j'ai rien entendu et je m'en vais dédiscrètement. Voilà, ah, voilà, ah. On va faire genre, j'ai pas rencontré mon père en descendant les escaliers ce matin et je vais à l'école pour voir mes petits résultats. J'espère que Svetlana, elle m'a attendue pour voir les résultats. Ah bah tiens. Salut Svetlana, alors t'es stressée ? J'ai bien failli attendre. Allez, je veux savoir si on a été... Si on a réussi les examens ou pas. Moi, je suis un petit peu stressée quand même, mais ça va. Ok, vas-y. Viens, on va voir. Alors, alors, est-ce que tu vois nos prénoms sur le tableau des admis ? Attends, me stresse pas Svetlana. T'inquiète, il y a le tableau juste en face avec tous les prénoms des personnes qui ont réussi leurs examens. Bon, on n'a pas les résultats complets, on n'a pas les notes. On sait juste qui a réussi le bac et qui l'a loupé dans la classe. Raconte pas ta vie et dis-moi si je suis sur le tableau ou pas. Tu lis plus vite que moi. Je regarde le tableau, alors, candidat validé, Jason, Carla, Beyoncé, ça je sais pas trop ce que c'est, Lisa, Hilda, Bruno, Pierre, Paul, Jackie et Michelle, Miss Queen, Svetlana. Oh mon dieu, Svetlana ! C'est trop génial, je savais que moi avoir réussi, je suis trop forte et je suis sûre d'avoir très bonne mention en plus de cela. Ok, Svetlana, maintenant, il suffit de trouver mon prénom. Alors, qui est-ce qui a encore réussi dans la classe ? Quentin, Squeezie et Vincent. Quoi ? Attends, je relis. Jason, Carla, Beyoncé, Nanana, Lisa, Hilda, Bruno, Pierre, Paul, Jackie et Michelle, Miss Queen, Svetlana, Quentin, Squeezie et Vincent. Non, 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 il doit y avoir une erreur, je vais le relire pour la troisième fois. Ça sert à rien de relire une troisième fois, t'as eu le temps de lire deux fois. Et moi, j'ai lire une fois et je vois pas ton prénom, c'est pas erreur, tu as juste foiré le baccalauréat. Ben, je te remercie pas du tout parce que même pas, t'as un seul petit doute à ce que peut-être ils se soient trompés et ils ont oublié de mettre mon prénom. Faut pas oublier non plus que je suis meilleure élève de la classe, j'ai la meilleure moyenne de toute la classe et tu vas me dire que je ne suis pas sur ce tableau. Encore pour la mention, je peux l'accepter, mais que je n'ai même pas réussi mes examens, c'est pas normal, c'est pas possible. Je vais aller voir le directeur tout de suite. Bonjour monsieur le directeur, je viens voir parce que vous avez certainement fait une erreur. Je vous écoute. Figurez-vous que je viens de voir les résultats au tableau dans ma classe par rapport aux élèves qui ont réussi leur examen du bac et je ne suis pas affichée sur le tableau. Est-ce que vous avez pris en compte la possibilité dans laquelle vous avez juste été nulle et que vous avez foiré votre examen ? Non, 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 impossible que je l'ai raté, je suis la meilleure élève de ma classe. Comment voulez-vous que je rate cet examen ? J'ai un vent de moyenne, je connais tout. Vous savez mademoiselle, avec le stress, eh bien vous avez peut-être perdu vos moyens et donc vous avez peut-être mal répondu. Et puisque je vous dis que je suis la meilleure et que c'est impossible que j'ai raté mon test, revérifiez. Bon, d'accord, je vais vérifier si effectivement il y a eu une erreur et peut-être que votre professeur principal a mal noté sur le tableau les personnes qui ont réussi leur test. Attendez, laissez-moi une petite minute. Ah, voilà, même pas une minute, ça m'a pris 5 secondes pour vous donner un résultat et comme je le vois actuellement sur mon écran, eh bien, à l'heure actuelle, vous n'êtes toujours pas admise car vous n'avez pas réussi vos examens. Non, 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 je ne vous crois pas du tout. C'est un prank, c'est ça ? Il y a des caméras cachées quelque part dans le coin ? J'ai bien voulu mettre des caméras pour pouvoir espionner les étudiants dans mon école, mais malheureusement, la mérite de Brookhaven a refusé cette demande. Bon, peut-être parce qu'il y avait marqué que je voulais ajouter aussi des caméras dans les toilettes des filles. C'est peut-être pour ça. Mais vous êtes un jeu pervers ! Bon, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est mes résultats et comme je ne vous crois pas, je vais vérifier par moi-même. Alors, est-ce qu'il y a mon prénom ? Vous envahissez mon espace personnel, jeune fille. Ça, c'est le plus petit de mes soucis, je dois vous avouer. Là, je veux juste voir sur l'écran et... Effectivement, je ne vois toujours pas mon prénom. Non, c'est... Non, 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 non. Écoutez, je sais que vous avez envoyé les notes par voie postale. Vous avez envoyé une lettre à tous les élèves avec les détails des notes pour chaque examen. Je sais que vous avez une copie. Donnez-moi une copie tout de suite. Donnez-moi une copie, sinon je pète un plomb. Bon, attendez, je vais chercher un exemplaire de vos résultats. Mademoiselle Juliette, prenez ça. Ah, merci. Enfin, vous servez à quelque chose, monsieur le directeur. Je vais consulter ses résultats. Merci. Bon, on va regarder un petit peu les résultats sur cette feuille. De toute façon, il s'est trompé. Ça, c'est sûr. À ce que je vois, j'ai la moyenne à peu près dans toutes les matières. C'est bizarre parce que je suis trop forte dans toutes les matières. Normalement, je... La moyenne, bon, au moins, je suis passée. Mais... Alors, c'est quoi qui a fait foirer mes examens ? Quoi ? Zéro ? Zéro en français ? Mais c'est la matière où je suis la plus forte. Le français, c'est trop ma cam. J'ai répondu à tout juste. Je suis sûre de moi. Pourquoi j'ai un zéro en français ? Non, il faut que je vois ma copie de français. Il faut que je vois ma copie de français parce que c'est pas possible. Il faut que je retourne voir le directeur. Oh non, pas vous encore. En plus, c'est le dernier jour où je travaille. Après, je pars à Ibiza avec ma femme. Donc, si vous pourriez abréger, qu'est-ce qui se passe encore ? Il faut que vous me donniez mes copies qui ont été corrigées par les professeurs. Il me faudrait aussi le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de tous les professeurs qui ont corrigé mes examens parce qu'ils se sont trompés. Et avec ceci, frites coca ketchup ? Avec plaisir. Et avec ceci, un McFlurry et Madame's Caramel, s'il vous plaît. Attendez, attendez, vous êtes en train de me... Vous êtes en train de me troller, monsieur le directeur. Non, 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 il me faut mes copies, s'il vous plaît. Non, vous n'aurez pas vos copies. N'abusez pas de mon temps, mademoiselle. Si, donnez-moi mes copies, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Non. Si, non. Si, si. Non. Euh... Attendez, vous m'avez bien vue, là. Oh là là, vous, les jeunes. Je sais que vous voulez partir en vacances, mais écoutez-moi bien. Si vous me donnez mes copies, au moins celles de français, parce que c'est celles de français qui m'a mis dans la merde. Et si vous me donnez ma copie de français, je ne vous emmerde plus et je trouve une solution, d'accord ? Si j'ai bien compris, si je vous donne, je vous procure cette fameuse copie de votre examen de français complètement raté, vous me laisserez tranquille. C'est exact. Et en plus de ça, vous ne me reverrez plus pour les séances de rattrapage. Parce que oui, je sais que j'ai une deuxième chance et que je peux essayer de rattraper mes notes à la deuxième session de rattrapage du bac. Mais vous savez très bien comment je suis chiante, donc s'il vous plaît, donnez-moi cette copie. Bon, vous m'avez eu à l'usure. Alors, où elles sont ? Vous avez de la chance que j'ai tout dans mon placard. Ok, donc Juliette, Juliette. Ah oui, effectivement, je vois votre copie juste en face de mes yeux, de mon... Enfin, de mes yeux, de mon seul et unique œil. Et, oulala, catastrophique. Oh mon Dieu, mon œil va cramer. Mais, 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 mais arrêtez, monsieur le directeur, donnez-moi cette copie tout de suite. S'il vous plaît, une faveur, Juliette. Euh, quoi ? Dites-moi ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me crever le seul œil qui me reste ? Car votre copie est tout bonnement catastrophique. Je ne peux plus voir cela. Sérieusement, vous ne pouvez pas vous arrêter deux minutes de vous foutre de ma gueule et me donner cette copie, enfin ? Donnez votre copie et surtout, gardez-la. Je vous l'offre. De toute manière, on a tout scanné et tout est dans la base informatique. Car si elle reste dans mon placard, j'ai peur que ces résultats catastrophiques n'infectent les autres résultats. Franchement, monsieur le directeur, mais vous êtes un gamin, vous avez quel âge ? Oh, bon, je vous laisse. Je vais essayer de retrouver maintenant la prof de français pour vérifier avec elle la correction de ma copie. Au revoir. Yes, enfin débarrassée. Quoi ? Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est pas... Mais... Mais c'est... Mais il n'y a rien qui va, en fait. Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi ce bordel ? Mais... Non, mais... Je rêve ? Non, il faut que je retourne voir le directeur. Monsieur le directeur, ça ne va pas du tout. Oh non, pas encore vous. Il faut que j'arrête mon animation où je suis super content. Et quelle animation serait la plus appropriée ? Disons que cela... Oh non, encore vous. Mais que faites-vous dans mon bureau pour la troisième fois ? Monsieur le directeur, en fait, je viens vous voir... Bah déjà, arrêtez de vous moquer de moi, d'accord ? Et en fait, je viens vous voir parce que ce n'est pas ma copie. Ce n'est pas mon examen. Ce n'est pas ce que j'ai fait pendant l'examen. Comment ça, Juliette ? Je dois vous avouer que je ne suis pas votre raisonnement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, il y a mon nom sur cette page, en haut à droite. Mais, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout mon écriture. Ce n'est pas du tout mon écriture. Ce n'est pas du tout ce que moi, j'ai noté sur la feuille. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est bourré de fautes. Je ne fais pas de fautes. Et ce n'est... Non. Attendez que je réfléchisse, mais je ne comprends pas, du coup, si c'est bien votre nom, en haut à droite, mais que ce n'est pas votre écriture. Que pensez-vous qu'il a pu se produire avec votre examen ? Vous savez quoi ? J'ai ma petite idée. Je vais régler ça. Oh, elle est partie, vite, avant qu'elle ne revienne. Où est-ce que j'ai planqué ma valise ? Voilà, ici. Vite. Ibiza, me voilà. Merci de m'avoir attendu, Svetlana. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Je suis amie à toi, mais comme tu peux le constater, je dois partir parce que, comme j'ai réussi mes examens, je vais pouvoir partir en vacances et je vais pouvoir aller dans la meilleure université. Et je suis trop contente. Du coup, je te souhaite les bonnes vacances. Et comme on dit, ce n'est pas pipi, c'est merde. Oui, c'est ça, c'est merde pour tes prochains examens, pour le rattrapage dans un mois. Ah oui, tu pars en vacances. Oui, d'ailleurs, je dois y aller pour préparer mes valises. Allez, ciao, moi meilleure amie. Svetlana, attends. Euh, oui, qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolée, mais tu vas devoir annuler tes vacances. Non, 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 c'est impossible. J'ai à voir commander mes billets au moins trois mois à l'avance pour être sûre de pouvoir embarquer. Je vais en Sibérie, j'ai même acheté mon meilleur bikini pour pouvoir m'exhiber sur la plage là-haut. Non, ce n'est pas possible. Si tu veux rejoindre l'université que tu as choisie, tu n'auras pas le choix. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu racontes ? Juste comme ça, par hasard. C'est ma copie de mon examen de français et je ne sais pas, mais ça ne te dit pas quelque chose, cette écriture, là, juste là ? Ouais, et cette façon d'écrire, là, ça me fait penser à quelqu'un, je ne sais pas, au hasard, toi ? Oh, mais comment tu as fait pour avoir l'examen de français ? Non, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as échangé nos copies de tous nos examens et du coup, moi, je me retrouve avec tes notes et toi, tu te retrouves avec mes notes. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Bon, d'accord, j'admets avoir profité de tes pauses caca pour interchanger nos copies quand tu m'as demandé de rendre les copies pour toi à la fin des examens, parce que tu avais tellement envie de chier, que tu ne pouvais pas attendre. Et ça a été plus fort que moi, je savais que je n'allais pas réussir mes examens et je me suis dit que dans tous les cas, tu es tellement forte, tu es tellement forte, tu y es, que dans tous les cas, au rattrapage dans un mois, tu aurais eu les meilleures notes à nouveau. Et regarde, on aurait été tous les deux gagnantes, on aurait tous les deux réussi nos examens. Tu comprends, Juliette ? Tu me comprends, n'est-ce pas ? Non, vraiment, je ne comprends pas. Par contre, toi, ce que tu vas comprendre, c'est que je vais aller retourner voir le directeur, je vais lui dire que c'était toi et tu vas être dans une sacrée merde. Non, je t'en supplie. Vraiment, je t'en supplie. Ne fais pas ça, car si tu fais ça, je ne pourrais même pas faire la session de rattrapage. Je vais être virée, bannie, je vais être blacklistée, je ne pourrais aller dans aucune université, je ne pourrais rien faire du tout, je vais finir à travailler au MacDo, s'il te plaît, fais pas ça. Oh là là, vraiment, ma bonté, elle me perdra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au bureau et on va dire qu'il y a eu une erreur, que nos copies ont été changées. On remet nos prénoms et comme ça, voilà, pas de problème. Je ne vais pas dire que c'est toi qui as fait exprès. Je vais dire que ça a été un accident. Et donc, je vais récupérer mes notes. Toi, tu vas récupérer les tiennes et c'est toi qui vas faire la session de rattrapage, comme c'était prévu normalement à la base. Et si tu veux, je t'aiderai pour un petit peu réviser avant, mais là, il va falloir que tu annules tes vacances. Tu vas vraiment faire ça pour moi et en plus, tu vas m'aider pour les examens, mais c'est trop bien. Et puis, quoi encore ? Tu veux quoi ? Défriter du coca avec ça ? Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Déjà que tu es ma meilleure amie et tu m'as fait ça, maintenant, tu n'es plus ma meilleure amie. Je vais quand même respecter ma parole sur le fait qu'on va dire que c'était un accident, mais tu crois vraiment que je vais perdre un mois de mes vacances à t'aider ? Non, ça ne va pas ou quoi ? Non, mais allô ? Allez, viens, on va rectifier cette erreur. Sous-titrage ST' 501